J'arrive dans la camping de l'ouestine d'invoi pas quoi 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 C'est chaud ton bordel la presse toi Bonjour les amis J'espère que vous allez bien moi je suis en train de fumer ma petite chicha parce que je suis dépendant D'ailleurs ne fumez pas Après il y a quand même un avantage Avec cette saloperie C'est que c'est pas comme une cigarette tu peux pas la mettre dans ta poche Et tac l'allumer toutes les 15 minutes dans ta voiture Il y a quand même un temps de préparation Relou Mais bon ça reste de la merde quand même Aujourd'hui je suis heureux de vous annoncer Et là ça me fait vraiment très plaisir Déjà merci à ma petite maman Qui me tient à la caméra Et j'ai reçu toutes mes pièces Et je me suis fait un petit plaisir Je vais pas te mentir Maman regarde la petite cercle Elle est dépouillette Voilà C'est bon Elle est dépouillave la moto Mais on est parti tu vois sur une vraie rénovation Là la moto J'ai tout démonté La moindre petite pièce rouillée Je l'ai changée La moindre Je l'ai pas encore fait Ça va être en vidéo Vous inquiétez pas J'ai rien fait sans vous La moindre petite patte Le petit truc Kit chaîne neuf Roulement de roue neuf Plaquette neuf Kit réfection d'étrier avant Arrière Speed fourche Cylindre Piston Ville broquin Embriage Je suis un moteur Il est très propre On le garde J'ai vraiment mis Tout ce qui allait pas bien J'ai tout remis à neuf Pour qu'elle soit vraiment magnifique Il y a un kit déco sur mesure Qui arrive par une marque Dont je vous en parlerai dans la prochaine vidéo Qui a été gentil Nous allons faire un kit déco Je lui ai dit Tiens En passant comme ça J'ai aussi une CRF450 2018 Ils m'ont dit Bon on va t'en faire un aussi Donc cool Super Ça fait plaisir J'ai pas mal de petites choses Que je vais vous montrer Le moteur il est ouvert Il a poil Là je prépare mon histoire Avec ma petite chicha Je suis en train de me calculer Comment je vais gérer l'histoire Elle est trop loin Je peux pas te faire subir Je suis désolé Ah putain C'est rejoué C'est insupportable Elle est tout le temps En train de me piquer ma chicha C'est pas bien Toi aussi t'es dépendante Arrête tes conneries C'est de ta faute Non C'est toi Bon Je me suis fait un petit plaisir Pour ceux qui ont suivi Ma petite story snap J'avais fait un petit Voilà Quand tu fais chauffer les freins Comme un bâtard Parce que c'est notre cas Avec Baba c'est tout On roule sur la route Avec la moto On a tulipé le bordel Le bordel il est conique frère C'est un bol C'est une assiette Donc je me suis fait plaisir J'ai pris un kit oversize Avec la patte de déporte Ou le bazar Donc je me suis fait plaisir Pour ma CRF450 Je me suis fait plaisir Je me suis pris deux Béquilles Et non pas une Pour mon petit atelier Je me suis pris deux béquilles Donc voilà C'est une qui se relève Je les ai pris en orange Pas parce que je roule en KTM Je les ai pris en orange Parce qu'elles étaient moins chères Parce que ça doit pas se vendre Donc je me suis dit Je m'en branche Je préfère les avoir en orange Mais je les paye moins cher Voilà L'autre petit kiff Ça arrive là bientôt Je me suis commandé une fontaine Tu sais la fontaine C'est l'espèce d'évier Avec le produit magique Au bout du pinceau Et là tu grattes tes carters Toute la merde Les pièces pourries Ça c'est trop bien Et je me suis fait un vrai De vrai plaisir Qui vaut quand même assez cher C'est un pont pour aux motos Je suis trop content Ici on a une dalle en béton Pour bricoler Et je vais pouvoir m'installer Un pont ici Dans mon atelier Avec Bon j'ai pas pris le truc pneumatique Qui se met à fuir Au bout d'un an Même s'il y en a des biens Qui fuient pas J'ai pris celui à la pédale Tu montes ta moto T'as une petite pince Pour la roue avant Ça c'est le top Là il me reste quoi A faire sur la 125 Je vais commencer Par remonter le moteur Je vais remonter le bloc moteur Une fois que j'aurai remonté Le bloc moteur Je vais le repouiller Dans le châssis Après il me reste des trucs A faire sur la partie cycle Donc les poignées Remettre les roues Changer les plaquettes Les réfections d'étriers Les carénages neufs Carbus Machin truc tout ça Je vous reparle de ça Tout de suite Les amis Et là Ça part sur Le petit remontage Du moteur A tout de suite Allez les amis C'est parti Donc là Je vais défaire Les roulements de vileau Ici Et là Les roulements de vilebrequin Je vais les défaire Donc là je pose bien À plat mon petit carter Je mets mon petit emporte Mon petit emporte truc On tape en tournant Comme ça Et tac Le roulement Il descend tout seul Il bloquait le bordel Il est mal là-dessus Là Ah putain Faut que je change Le joint spi Le joint spi du chénier Normalement ça On peut le sortir Au tournevis Comme as là Tac Il n'y a pas besoin De trop forcer On peut aussi le faire De la même manière Que le roulement Dans l'autre sens Tu te mets bien Sur la portée Du joint Tac Un petit coup Tac Et le voilà Sorti Oh putain Oh la vache Oh putain Elle me tourne la gueule La chicha Ouah Elle m'arrache la gueule Ils ont mis du shit dedans Quoi bordel Ouah Oh putain Je suis mis de chicha Pendant que je défais Mes carters Oh la gueule Allez C'est parti les amis On va coller Les carters On va les coller Comme un chien Et Bougnette Frérot Un coup d'eau Un saut d'eau au cul Pour les décoller Rien à voir Bon là Je défais l'autre côté Hop Je sors le petit jonc Le petit roulement Tac Je remets le boulon de boîte Le pinot de boîte Qui était sauté Là j'allume mon petit bec benzène Donc voilà Pour faire chauffer mes carters Je fais chauffette Je fais chauffette Les petits carters Hop Ça rentre tout seul Tac Une petite douille bien grosse Tac Je frappe Le petit roulement Tac Il rentre dans le carter Qui est chauffette Et là Et là c'est le top du top Ça rentre tout seul C'est vraiment pratique De l'autre côté Je mets mon petit joint spi Tac Je le rentre Je le mets bien A la furfafe Donc tout va buenos Oh la la Regardez ça Ce petit carter déposé Et là Je vais venir Faire la même chose De l'autre côté Hop On rallume le bec benzène On prend l'autre carter Tac On fait chauffette On fait des petits tourbillons Pour que ça chauffe partout Et puis là J'ai envie de te dire Même musique On rentre les petits carters On fait attention Qu'ils soient bien posés à plat Sur le plan de joint Le carter Tu vois Parce que là Je l'ai fait Il est un petit peu banquette Normalement Il faut bien le mettre C'est pour ça que j'ai mis le chiffon Et là Et là c'est le top Tu vois Tu forces sur rien Il n'y a pas de contrainte Sur le carter Hop Petit joint spi Tout neuf On repouille ça Hop Un petit peu de nettoyant frein Toujours bien dégraissé Avant de refermer le bloc Toujours toujours bien nettoyé Là je sors la bouette Je sors L'art primaire L'art secondé Avec toute la boîte Et les fourchettes de boîte Pour bien nettoyer Les roulements Qu'il y a dans le fond Parce que Comme j'avais déjà expliqué C'est un moteur Qui avait eu Un problème De fuite De refroidissement Oh Excusez moi Et en fait Bah si tu veux Je ne vais pas te mentir Il y avait de l'eau Qui passait dans la boîte à vitesse Dans la boîte à vitesse Et du coup Bah là il faut démonter Pour vérifier Qu'il n'y a pas de la béchamel Dans le fond Que ce soit bien propice Et puis que Qu'on puisse remonter Un moteur propre Qu'il n'y ait pas de la merde Dans les roulements Du fond Etc Là je remonte Mon petit joint spi Mais je me suis aperçu En fait Je ne sais pas si on voit Où il y a mes doigts A peu près Là Le carter La chaîne avait dû sauter Ou casser A une époque Parce que c'est quand même Une vieille moto Et du coup Là je fais de la résine Bicomposant Pour Il y a un tout petit bout Où tu vois Ça pourrait fuir Au niveau du joint spi De sortie de boîte Donc je fais chauffer Mon petit bout de bicomposant Hop En attendant Je remonte ma boîte Et après je vais venir Poser ça délicatement Sur le côté Qui est un petit peu endommagé Et en fait Je viens faire Un espèce de petit Liseret de bicomposant Autour Du joint spi Pour être sûr Que ça ne fuit pas Vu que le carter Avait été endommagé Ça avait été rattarré Avec une patte Qui a tenu Peut-être Ça fait peut-être 15 ans Que c'était comme ça J'en sais rien Et du coup Là au moins J'ai refait un truc tout neuf Ça va bien tenir Et puis on n'aura pas De problème de fuite d'huile J'ai changé aussi Tous les joints spi Parce que là J'en parle pas forcément Dans la vidéo Mais j'ai changé tous Tous les joints moteurs Donc les joints spi De sortie de boîte De sortie d'herbe de sélection De pompe à eau J'ai mis un kit réfection De pompe à eau Avec les roulements neufs Axe de pompe à eau neuf Donc voilà Là j'ai posé le vilo Hop J'ai rentré dedans Dans le carter Là je me suis rendu compte Que ma petite bicomposante J'avais trop tendu Elle était déjà sèche Là j'ouvre le petit joint D'entre carter Hop Là je sors justement Le petit Là c'est l'arbre de sélection Tu vois hop Là je mets ma petite résine Bicomp Tu vois là je suis en train De pouiller ça Avec mon tournevis Tac 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 Pour boucher un peu le trou Et après je vais remettre Une deuxième couche Plus liquide Pour pouvoir bien Faire l'étanchéité Donc là j'ai mon petit joint D'entre carter Hop pâte à joint J'étale toujours de la pâte à joint Sur mes joints d'entre carter Tous les joints Joins d'en base Je fais toujours ça Pour être sûr d'avoir Une full étanchéité moteur Et donc là Tac Je pose mon petit joint Et je m'aperçois Qu'en fait c'est plus pratique De le poser sur l'autre côté Donc je le repose sur l'autre côté Hop je défais Les petits pions de centrage Qui vont permettre De bien caler le joint Quand tu vas refermer T'es carter Et que ça va Pas faire un truc chelou Tac Là je referme Petit maillet en cuivre Tac Pour taper Normalement tu peux prendre Un maillet un peu plus doux Mais bon moi je m'en bats les couilles Ça marche très très bien comme ça Je referme mon petit carter Je vérifie que tous les joints Sont en place Je fais un essai De sélection Donc là je referme Toutes les vis Parce que des fois Ta boîte elle peut se bloquer En fonction d'une rondelle Mal placée Et donc c'est pour ça Qu'il faut toujours serrer Toutes les vis de carter Avant de faire un essai De sélection Pour voir si tes arbres De transmission Et tes arbres de boîte Sont bien tous libres Une fois le serrage Des deux carters fait Donc là je fais un essai Alors avec l'accéléré C'est passé très vite Mais j'ai fait un essai De sélection Là je coupe au cutter J'ai bavure Le joint d'entre carter Pour pas que ça fasse Une surépaisseur Quand je vais poser mon cylindre Ou mon admission Tac Là je recontrôle Un serrage Parce que je le fais Avec une clé à choc Avec la puissance minimum De tous mes serrages de vis Et je refais un serrage Manuel à la fin Pour vérifier que c'est Au bon couple Moi je me fais jamais Trop chier A part pour les culasses Pour les trucs bien précis Avec une clé dynamométrique Je le fais toujours à la main Parce que j'ai un peu l'habitude Et du coup je sais à peu près A quelle pression A quelle force Quelle force faut exercer Sur les vis Pour que ce soit bien serré Et puis je mets toujours A peu près la même force Là je remonte l'allumage J'ai déjà posé le stator Là je suis en train de visser Le rotor Donc le volant magnétique Là je refais Ma bicomposante définitive Que je vais refaire Autour de mon ordre De sortie De pignon de boîte Tac Je nettoie Je dégraisse à fond Nettoyant Fais un petit coup De papier à poncer Pour être sûr Que la colle bicomposante Elle adhère bien Sur l'aluminium C'est du truc fait exprès C'est vraiment hyper hyper solide Donc voilà Bon le seul truc C'est qu'elle est transparente Donc tu vois quand même La cassure à travers C'est pas comme un truc noir Que tu viens rajouter par dessus Mais moi je m'en fiche Ce que je veux C'est que ce soit efficace L'esthétique Je m'en tape un peu Donc là voilà J'ai refermé mon petit bloc J'ai remis ma petite colle Qui est déjà sèche Là je m'occupe maintenant De la périphérie du moteur Donc côté embrayage Donc là je remonte ma sélection Avec la deuxième partie du crabeau En fait c'est ça Qui va venir Que tu vas venir bouger Avec ton sélecteur A ton pied gauche Là je vais remettre le doigt Ça s'appelle un doigt C'est une petite pièce Avec une petite roulette au bout Qui va venir verrouiller la vitesse Parce que sinon Si t'as pas cette petite pièce Qui est montée sur un ressort Très rigide Bah ta boîte Elle serait folle Tu vois Elle pourrait changer de vitesse Tout seule Donc c'est pour ça Que c'est rigide Et c'est pour ça Avec le sélecteur Il y a une certaine pression Pour que les vitesses passent Tu vois il y a le doigt Là on voit pas Avec ma grosse main de gitant Et là je pose le petit doigt Qui va venir verrouiller En fait le crabeau Le crabeau C'est simplement un petit cylindre Avec plein de petits conduits dedans Qui vont faire bouger Les fourchettes de boîte Pour placer les pignons En face des bombes En fonction de la vitesse Que t'as engagé Donc là c'est un peu technique Pour ceux qui connaissent pas trop Mais ça vous permet De revoir le remontage D'un moteur complet Je trouve ça plutôt cool Je sais que c'est des vidéos Que vous aimez bien Vous êtes beaucoup A me faire des bons retours là-dessus A me dire N'hésite pas à mettre plus longtemps On est ralenti du seigneur Donc là je vous ai fait Un petit ralenti par mille fois Donc là je remonte Le petit pignon En fait qui va faire le lien Entre ce que je tiens Dans mes mains tout de suite Ça c'est l'arbre du cric Qui va faire le lien Avec ce pignon Que j'ai posé juste avant Et qui va faire le lien Avec la cloche d'embrayage Qui va elle après Entraîner le vibrequin Donc tu passes par 4 pignons Quand tu mets ton coup de kick En fait t'engages un pignon Qu'engages un deuxième Qu'engages la cloche d'embrayage Qu'engages un pignon Sur le vibrequin Et qui fait démarrer ton moteur Voilà Donc là je vais poser Ma petite cloche d'embrayage Je vais la renlever Pour pouvoir la lime Parce que Comme j'expliquais Au début de vidéo Elle a des petites arêtes Sur le bord Parce que c'est une étape Quelle couleur Donc je vais simplement Passer un petit coup de lime Sur les bords Des supports Des disques d'embrayage Et je vais la reposer dessus Une fois préparé Avec tous les disques Pour que Cette cloche d'embrayage Quand tu lâches L'embrayage On n'ait pas cette sensation De crantage là Qui fait que ça te lâche Dans le coup L'embrayage Hop La petite clé à choc Pour serrer L'opinion Sortie de Viburka Voilà Et le fait Avec ton coup de kick Il va engager tous ces pignons Et le moteur Et ensuite C'est le moteur Avec les gros pignons Qu'envoi droite De la cloche d'embrayage Qui va engager La transmission Et faire le rapport Avec la debilité Donc là Tac J'ai mis le fond De ma petite cloche Hop Je regarde S'il n'y a pas de jeu S'il n'y a pas de rondelle En main Toujours vérifier Deux, trois fois Pour ne pas faire le commande Là je mets les vis Enbrayage Disque-lisque-garnis Disque-lisque-garnis Disque-lisque-lisque Je mets mon boulon Au fond Après il y a une espèce De petite rondelle Que tu viens replier Sur le boulon Pour pas que ça se défasse En groupe Ou avec les vibrations Ou avec les heures Pour être sûr D'être pas de commande Tac Tu vois là Avec ma pinche Je viens replier La rondelle sur l'écrou Pour pas qu'il puisse se desserrer Et cette rondelle Elle est crantée Si tu veux Au plateau qu'il y a au fond Donc elle ne peut pas bouger Et c'est pour vraiment Que si ton boulon Visez dévisser Ça ne puisse pas se faire Là, je mets le plateau de pression, tac, tous les ressorts et les vis. En fait, quand tu embrayes avec ta main gauche sur ton bilot, les ressorts que je viens de visser, c'est sur ceux-là que tu engages une pression pour les reculer et laisser libre le disque garni et le disque lisse pour engager la boîte de vitesse. C'est pour ça que quand tu embrayes, ça désengage la boîte. Là, je vais monter le petit émoteur. Allez, stop ! Petit effet. J'enlève le ventilateur. Allez, j'enlève le deuxième pour ne pas que ça perturbe la qualité sonore de la vidéo. Hop, le petit doigt qui fait plaisir. Bon, maintenant, on est en lui à cette étape-là, les amis. Donc, j'ai remonté le vilebrequin, les roulements de vilebrequin, la boîte. J'ai vérifié la boîte, que les rapports passent. J'ai remonté la sélection, le crabeau, le baril et j'ai tout resserré au couple, c'est-à-dire à la clé à choc. Je rigole. L'embrayage, j'ai, comment dire, tu vois, ça donne un léger jeu, tu vois. J'ai poncé un petit peu, j'ai meulé un peu la cloche d'embrayage qui était usée à force avec les années, parce que c'est une moto qui devait avoir beaucoup d'heures. Donc là, j'ai tout remis en place. Ça prend un tout petit peu de jeu, mais bon, c'est comme ça qu'on peut rattraper une cloche d'embrayage avant de la changer. Le vilebrequin, il est posé, il est posé le vilo, il ne fait plus un bruit de vache. Je l'ai équilibré, j'ai tapé droite à gauche, j'ai remonté mon joint central d'entre carter avec de la petite pâte à joint pour être sûr. Maintenant, je vais passer au montage du piston et du cylindre. Il me reste parce que Honda, ils ont mis 4 ans, tu vois, ça, c'est cette petite axe de water pump. La pompe à eau du seigneur ! La pompe à eau du seigneur ! Donc, j'attends que ça arrive pour pouvoir refermer le carter embrayage, c'est-à-dire celui-ci. Là, j'ai remonté tout ce qu'il faut. Là, le petit vario, bon, moi, j'appelle ça un petit vario, tu vois, tu as des petites billes, en fait, si tu veux. Et en fait, avec l'inertie, les billes vont sortir, à tourner, et elles vont déplacer une petite cam qui, dans ce carter, va monter et faire descendre cette cam-là, qui va ouvrir ou fermer les valves d'échappement. Donc, ça, je ne suis pas obligé de le remonter. Parce qu'en fait, là, le but, c'est que je remonte tout le bloc, la culasse, le cylindre, le piston, tout le bazar, l'admission, carburant, que je repose ça dans le châssis et que je finisse le châssis. Roues, roulement, réfection d'étrier, les poignées, les carénages, kit d'éco, tout le bazar. Et comme ça, dès que je reçois mon petit axe du seigneur, j'ai plus qu'à refermer mon carton embrayage, mettre mon huile, poser mon kit d'éco, et puis, parti, je peux faire la dernière vidéo. Donc, voilà où, les amis, c'est parti. Je vous fais un petit accéléré où je pose le cylinder, le pistoneur, la culasse du seigneur, toutes les conneries, et je repouille le bordel et son train là-dedans. Petite repose du haut moteur. Donc là, je viens agresser un petit peu la cage-aiguille que je vais mettre sur le haut du vilebrequin. Là, je mets le segment sur le piston, mono-segment power, dédicace à Tomahawk Tuning, power, les gros transferts. Regarde-moi ça, Tomahawk, les gros transferts du seigneur. On dirait un push, un push en 74cc, mon seigneur. Donc voilà, petite pose du piston. Je remets les petits circlipses. Voilà, il faut bien faire attention qu'ils soient bien dans leur gorge pour pas que ça dégage dans le cylindre. Le cylindre que j'ai refait à neuf, voilà, je pose le petit joint en base avec un peu de partage wing. Je remonte le cylindre, tac, 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 toujours des grands coups de marteau en side goal pour être sûr qu'ils s'enfoncent bien les carters et que ça fissure. Voilà, tac, je vérifie bien que ça monte. Hop, je vais poser maintenant mon petit joint de culasse. J'ai d'abord serré le cylindre, autant pour moi. Hop, les petites vis de cylindre un petit peu cachées à droite à gauche. Et là, je vais reposer le joint de culasse en vérifiant bien le sens. Parce que j'ai quand même eu un doute, même s'il y a un repère. Des fois, sur certains moteurs, sur certains joints de culasse, tu as une ouverture plus grande sur une arrivée d'eau que d'autres. Donc il faut bien être sûr de la placer au bon endroit. Donc là, j'ai bien vérifié pour la mettre au bon endroit. Et là, c'est bon. Je repose ma petite culasse, je mets les vis. Tac, on re-nettoie une dernière fois, on va nettoyer le frein pour être sûr. Tac, tac, tac. Hop. Et je repose cette petite culasse du seigneur. Elle a souffert la petite culasse. Au niveau des passages d'eau, elle avait quand même pas mal souffert. Donc voilà où les aimants. Regardez-moi ça, ce petit bloc. Prêt à faire feu, prêt à prendre 25 000 tours. C'est du power. Ah, petit jouant d'échappement. Ah non, j'ai mis la bougie là. Allez, ça y est, c'est remonté le haut moteur. Ah, ça compresse. Ah, bon Dieu. Ah, la main, c'est difficile. Oh, le cul du piston, regardez, le cul du piston, bam. Et là, pour remonter, je n'ai pas assez de force. Oh, je n'ai plus la force. Bon, voilà, le bloc complet, les amis, il remontait. Enfin, non, complet, je suis un menteur. Il me reste, petite valve d'échappement, tac, à reposer avec le système quand je vais remonter le carter, comme je disais tout à l'heure. Là, je vais remonter la boîte à clapets, la pipe d'admission. Je vais repouiller le bordel dans le châssis. Je vais pouvoir remonter côté carter allumage. Je vais pouvoir remonter carburateur, repéter ça dans le châssis. Il ne restera plus que les dernières finitions à faire. Et ce sera parfait. Donc là, je monte la piste d'admission. Ça, je ne vous embête pas de vous montrer ça. Il y a quatre vis à mettre. Et c'est parti après pour un petit accéléré de reposant le châssis. Eh, repouille-moi ça dans le cas d'alu. C'est les premières CR chez Honda à l'époque avec les cadres alus, les 1998. Premier cadres alus, c'est pour ça qu'on voit une énorme poutre en alu. Et je suis fan de ces motos. À l'époque, c'était mon rêve. Je n'avais pas eu mon rêve. J'avais eu mon cadre assiet. Et voilà, aujourd'hui, la vie a changé. Et déjà, les motos sont bien chacres là. Mais c'est aussi que je peux vous permettre de me prendre un petit bacon comme ça. C'est un putain de kiff pour moi. Vous ne me rendez pas compte. Les motos qui nous fait rêver il y a dix ans. De pouvoir m'appeler, remonter, refaire de la mécanique, mettre de la question. Parce qu'en fait, c'est que souvent, c'est des motos à la base qui ne sont pas chères. Et les gens achètent ça parce qu'ils ne vont pas trouver de rien à voir mieux. Et du coup, ils n'entretiennent pas. C'est pour ça que quand tous les moteurs que les camions, en général, ils ont pris de tarif. Et là, je suis content de pouvoir refaire un moteur complet, vérifier, refaire les freins, mettre un clip plastique neuf. En plus, avec les marques qui le suivent, on va mettre des kits d'éco, pas mal de matos dessus qu'ils allaient travailler. Donc, c'est trop cool. En France, c'est trop un gros truc. Là, je repose tout leur châssis. Là, on me voit au fond, j'ai un petit carton avec une panne d'éco avec une peinture à glos. Pas à glos, une peinture, je ne sais pas. En gros, c'est une espèce de truc de température qui bouge quand même le matériel. C'est une bonne peinture à la bombe. Donc, voilà. Là, je vais reposer la petite boucle arrière avec la boîte à air. Là, je vais pouvoir mettre un petit filtre qui est neutre. Je vais laisser les derniers dans les choses. Le petit kitchen, je ne sais pas si on le verra dans la vidéo, mais je vais poser un petit kitchen neuf. Réfection d'écrier. Ça va vraiment un beau projet. Je suis pressé, pressé, pressé de recevoir les dernières pièces et de pouvoir la mettre en route et de vous faire la dernière vidéo. Là, c'est du top, du top. J'espère que ça vous fait kiffer, ce genre de petite vidéo, les amis. Je kiffe grave le faire. Donc là, les amis, j'ai reposé ma petite boîte à air, le jarre de boue arrière. Le bloc est en place. Thibaut, bonjour. Salut. Bon, là, les amis, on a le rider plusieurs fois champion du monde. Une fois, c'est sûr. Une fois champion du monde. Je vais en rajouter, moi. De la marque Unicorn. En flat. Aïe, aïe, aïe. Oh, deux ou le Z4, attends, attends. Le Z4. T'es un truc ici, on n'appelait pas. Bonjour. Salut. Salut. Raphaël, en chanté. Salut, Nathalie, la commande Lulu. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va. Ouh, il est chaud. Bah, il est champion du monde. Il est bon, lui ? Il est champion du monde. T'es un peu ? Voilà. T'es un peu. De la team Unicorn, que vous connaissez les amis. Le T-shirt. Merci, c'était cool. Je t'en prie ? Putain. Par contre, t'as l'air d'être gonflé énormément. 8 barres. 8 barres ? Ouais, ouais. Faut que ça tourne. Oh, la vache. Ouais, ouais, c'est dur. Oh. Mais oui, mais oui, regardez-moi ces mollets. Ils sont immenses. Eh oui, c'est de la mollasse, ça. Eh, moi, je croyais en avoir des gros, mais non. Gatte les mollets. Vas-y, t'es le double. Et tout à l'heure, il nous dit « Ouais, le flat, c'est rien de bien ouf. » Non, mais n'importe quoi, ça. C'est clair. Putain, énorme, mec. Merci, qui ? Merci, Jacques et Michel. T'étais là ? Merci, Jacques et Michel. Je vous ai mis son petit Instagram, les amis, dans la vidéo. C'est un champion du monde en flat. BMX Rider. Riding. Franchement, il a vraiment un putain de level de malade. Bon, après, je ne suis pas champion du monde pour rien non plus. On n'a pas se mentir. En tout cas, ça fait plaisir de rencontrer des gens super agréables, super cool comme ça. Donc, n'hésitez pas à lui donner la force, les amis, à aller le rejoindre sur son petit Instagram. Mais si vous n'avez pas le mien, elle est sur le mien aussi, quand même. D'abord, le mien, quand même. On ne va pas se mentir, frérot. N'hésite pas à me rejoindre sur mon petit Instagram. Là, tu vois, petit châssis. Je suis en train de reposer les carrés nâches. Je vais me poser les roues ensuite, le radiateur, le système de refroidissement. Et voilà, ça sera déjà une belle étape en une journée. Parce que j'ai tout fait ça dans la journée, frérot. Donc, c'était bien cool. N'hésitez pas, en tout cas, si vous regardez cette petite vidéo, les amis, aïe, 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 ça pose la roue arrière, à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est vrai, je ne demande pas souvent. Et c'est vrai que dans les vidéos où je dis, n'hésitez pas à vous abonner, il y a plus de gens qui s'abonnent, en général. Donc, c'est trop cool. N'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche, si vous voulez recevoir la même musique, frérot. En tout cas, ça me fait plaisir. Moi, je fais pas mal de vidéos. Ça me prend énormément de temps. Je kiffe faire ça tous les matins. Je me lève. Il n'y a que des bons commentaires sur mes vidéos. Mais merci, les amis fraîchants. Merci, c'est trop, trop cool de votre part. Vous me donnez la force de fou. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres choses qui arrivent. La dernière vidéo de la CR qui va arriver, on va la mettre en route. Le premier démarrage, le rodage. Après, on va rouler avec. Faire du crossbitume, bien évidemment. Et on va rouler aussi sur terrain. Donc, il y aura vraiment une belle vidéo qui va arriver après celle-ci pour la finition de la moto. Donc, voilà. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait grand plaisir, les amis. On va rester sur ces belles images de fin. Je vais vous laisser une petite musique pour voir les dernières étapes. C'est la fin de la vidéo, frère. Voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et merci vraiment d'être là. Merci à tous ceux qui me soutiennent de fou comme vous faites tous les jours. C'est un truc de baisail. Ça fait vraiment kiffer quand je vais les jouer en fin. Il n'y a rien de plus motivant que de voir des centaines de messages de gens qui me disent continue, c'est mortel et tout. Donc, vraiment, je tenais à vous remercier pour ça, les amis. C'est vraiment trop cool de vous faire. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous, les amis. Et je vous laisse sur une petite musique sympathique, dans l'esprit, sur le dernier remontage de la moto. Et là, vous la verrez presque finie. Allez, topette ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501